Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 mai 2016, c'est un jour farier comme vous le savez donc c'est le jeudi de l'ascension etc etc et j'en profite pour faire la visite du jardin donc pour commencer on voit ici donc les pastèques que j'ai planté hier derrière j'ai mis les pieds de melon par la suite on voit les artichauts que j'ai planté en début d'année qui ont triplé de volume donc même voir quoi triplé donc à côté là bas quand on zoom j'ai mis un pied de capucine afin qu'elle accompagne donc les artichauts pour éviter les pucerons donc au pied du compost je l'ai mis pour que ça soit profitable à tout du côté de tomates donc je vous présentez les variétés que j'ai mis donc ici la mirabelle blanche ici la black from tula ici la banana legs comme vous le voyez à côté à quelques betteraves donc ici la chelée verde ici la gold nugget donc c'est des variétés que j'ai mis en premier pour faire un test c'est après un tout petit coup de gel mais elle repart après la sorisette lillia lourica l'alberta piche donc c'est une variété très particulière donc le feuillage est velu là on arrive vers des piques qui ont été plein temps mais qui n'ont pas pris la gelée donc qui sont vraiment plus joli donc là c'est la variété champagne la variété beefsteak de la noire russe charbonneuse pour terminer le vin de la brandy wine brandy wine je sais pas bien comment qu'on prononce de chaque côté j'ai mis du basilic donc ici du basilic grec pour ce premier rang pour le deuxième rang j'ai mis du basilic genovese après on passe aux nouvelles variétés de tomates donc la black sherry l'ananas verte la cornou des andes la cocktail clémentine donc la cocktail clémentine j'aime bien cette variété car elle fait des bouquets assez garnus donc c'est une variété de cerises tomates cerises là de la money maker la variété voyage la variété lemon tree beauté blanche la fameuse garde-baisse véritable autrement appelé cure d'ibout l'orange berry la rose de berne quand on part de l'autre côté on retrouve la gardener's delight la roman candle la green zebra le poivron jaune la roma donc une classique la madagascar liguria donc liguria c'est une variété de coeur de bœuf la saint pierre encore une classique la russe une classique aussi la noire de crimée et pour terminer le rang la chocolate strip avec encore du basilic grec en boue pour finir le rang alors on a encore un dernier rang de tomates donc avec du basilic commun pour entamer le rang après il y a de la poire rouge en tomates la miel du mexique la miel du mexique le zoublou p20 donc une tomate bleu indigo que je ne pense pas garder plus tard car ce qui paraît elle se dégrade assez vite comme au niveau des semences donc c'est une variété qui n'est pas fixée après nous retrouvons les poires jaunes puis la ferline donc celle-là c'est une variété que je suis pas sûr de garder malgré sa précocité apparemment mais de ce que j'ai lu c'est malheureusement une F1 donc une hybride et des hybrides pour garder la semence c'est plus compliqué donc c'est une variété que je suis pas sûr de garder après deux tomates ananas la joie de la table donc une petite tomate grappe sympa après c'est quelques pieds un peu moins beaux que j'ai planté plus tard mais par des pieds pour sauver les variétés parce que j'avais pas d'autres plantes donc là il s'agit de la merveille des marchés là donc une variété de coeur de bœuf donc la raie fred donc c'est une coeur de bœuf assez grosse normalement et là les pieds sont encore plus petits donc on se retrouve avec de la raie de zébra et de la téton de vénus jaune et pour terminer comme je le disais encore un plan de basilic voilà donc on a terminé au niveau des tomates donc je vous ai présenté à peu près toutes les variétés que j'ai planté donc j'ai le marmande plus loin mais bon j'ai honte de vous la présenter car je l'ai planté très 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 jeune donc ici maintenant entre les pleins de tomates donc qui se trouvent au milieu de la partie j'ai planté donc des chouroux et des laitues feuilles de chêne ainsi que des pieds de pétunia donc il y a quelques feuilles de chêne comme ce plant qui ont sacrément profité depuis la plantation et aussi entre les pieds de tomates j'ai planté des œufs et dindes voilà donc vous connaissez certainement l'efficacité des œufs et dindes et à quoi ça sert donc je vais éviter de vous l'expliquer c'est notamment contre le puissons et d'autres ravageurs donc les choux rouges et les laitues ainsi que les pétunia entre les pieds de tomates donc c'est 100% de plein maison après on verra ce que ça donne voilà donc du côté des fleurs bon il y a quelques diarisses de hollandes en fleurs en ce moment les dalgas annuelles profitent aussi malgré qu'ils sont mangés par les limaces les foyers donc là c'est de la ganguette qui est en fleurs on en a mangé quelques unes aussi après donc on voit bien les soucis aussi et Cosmos qui ont profité le long là et on voit aussi que la rampe que j'ai plantée la dernière fois est sur le point de florière donc c'est vrai il a quelques fleurs feuilles abîmées par le soleil comme on voit là mais les nouvelles feuilles qui le remplacent sont super belles donc il y a en fait des nouvelles feuilles il n'y a pas de soucis le tout ça fera de bien le protéger cet hiver avec de la paille et du carton afin qu'il ne gèle pas pour la suite du coup j'ai planté des poivrons en l'eau mouillot donc les fameux poivrons que j'ai semé en micromotte donc comme on le voit ici ils sont super beaux ils ont doublé de volume depuis la dernière fois que je les ai fait voir en vidéo pour la comparaison avec les poivrons California Wonder Orange que nous verrons dans 30 secondes donc après par la suite voici les carottes et les poivrons que j'ai sur la planche donc semé il y a un mois et demi à peu près les poivrons seront bons à repiquer d'ici une quinzaine de jours donc vous aurez une vidéo sur ma technique de repiquage du poivrons donc après au niveau des carottes je vais sûrement les éclaircir d'ici la semaine prochaine en ressemer dans 15 jours à peu près là où je vais planter les poivrons afin que l'efficacité du poivrons sur la mouche de la carotte continue et que la mouche de poireaux soit éloignée aussi par les carottes après voilà si enfin les poivrons California Orange Wonder donc comme je vous l'ai dit donc j'en ai mis deux un là et un là bas donc ils sont beaucoup moins beaux bon après comme certains m'ont dit effectivement ils me l'ont fait remarquer l'autre variété est un hybride donc forcément c'est un peu logique qu'ils soient un peu plus beaux donc on verra après au niveau de la récolte le persil frisé donc ce persil commence à bien ressembler à quelque chose donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là ça fait plaisir d'ici quelques jours on pourra commencer à en récolter sans problème après planche quelques centimètres plus loin donc j'avais semé de la rhubarbe qui est sorti on peut le voir elles ont mis leur deuxième feuille voire pour certaines même jusqu'à leur quatrième feuille il n'y a pas de soucis il faudra juste que je désherbe un peu autour etc donc voilà donc on passe au laitue donc j'ai planté le laitue des 4 saisons donc afin de remplacer les laitues ventes donc les dorés de printemps qui sont bonnes à récolter d'ici peu donc sur ce week-end donc on voit ici qu'il y a un radis qui monte c'est volontaire afin de récupérer les graines car je n'ai pas envie d'acheter de graines pour ressemer derrière économie oblige donc après une rivière j'ai planté des concombres de la variété biblos donc des plants maison comme toujours donc c'est une variété à fruits longs et sans épines après on retrouve les poids nains donc les poids nains la dernière fois il me semble qu'elles commencent à faire les fleurs et là elles commencent à faire les gousses donc d'ici une semaine je pense que vu qu'elles commencent à grossir on ramassera les premiers fruits les premiers petits pois la semaine prochaine donc on voit bien les fleurs on devrait ramasser quelques kilos ici vous vous rappelez certainement qu'il y avait les tulipes et les jacinthes notamment donc ma femme a coupé les feuilles afin de nettoyer la planche donc elle avait déjà coupé les fleurs afin que les bulbes grossissent donc je vais certainement planter autre chose par dessus pour ne pas laisser la planche à nu voilà donc après on se retrouve avec les échalotes qui finissent de grossir donc elles seront récoltées en fin juillet à peu près ici il y a toujours, j'ai planté des chouffleurs là et là et en bout il y a une courgette verte des maraîchers donc après comme vous le savez la planche suivante c'est encore des échalotes donc comme d'hab c'est 30 des échalotes après ici j'ai planté des aubergines c'est un black boutier et de chaque côté de la planche j'ai voulu tester un licon apparemment des consèmes d'haricots à la Saint Didier donc c'était il y a deux jours et bien apparemment ce qui paraît on en récolte plein de paniers ou c'est un truc comme ça à la Saint Didier on récolte plein de paniers ou je ne sais plus exactement le dicton donc après il reste la planche de radis il me reste un chouffleur les autres ont été mangés par les fourmis ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé il faudra que je trouve une solution pour la prochaine fois ici on retrouve donc les cornichons vers fin de Paris voilà je me rappelle donc j'en ai planté trois pieds donc les oignons blancs finalement ils ne sont pas sortis donc je vais se mettre autre chose à la place on retrouve donc au milieu enfin c'était censé être au milieu donc les épinards que j'ai éclairci puis les navets que je vais éclaircir tout à l'heure et ils ont été beaucoup 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 manger aussi donc je ne sais pas ce que ça va donner après ici on se retrouve avec donc les haricots verts donc ils ne sont pas tous sortis encore ça continue doucement mais sûrement avec au milieu des eaux machine wine ta rune rose shadin excusez-moi pour mon accent anglais je ne suis pas au top top après un bout de l'aller on retrouve de la courgette gold rush donc ça c'est malheureusement une varité f1 que je ne pourrais pas garder donc après la planche suivante c'est la planche où j'ai semé mes échalions donc ils commencent à profiter tranquillement et aussi mes lupins donc les lupins qui profite profite et je pense que je vais les repiquer un godet afin d'être sûr que c'est un gel pas cet hiver alors idem là donc c'est censé être une allée mais j'ai planté des choux là puis on se trouve sur la dernière planche donc où on retrouve des haricots verts et au milieu des aubergines violetta difference donc sûrement une variété italienne puis comme d'habitude on retrouve notre parsi notre ciboulette et à nouveau notre parsi donc après il y a les dahlia qui commencent à sortir aussi donc on verra ce que ça donne où j'avais mis des tournesols et bon malheureusement ils ont pu rentrer avec l'humidité qu'il a fait au mois d'avril et en début mai donc après les dahlia que j'ai mis au fond commencent à sortir aussi j'en ai un qui est plus que beau et j'avais planté un muflier aussi qui profite et que j'essaie de garder l'humidité afin que ces feuilles ne retombent pas et qu'ils soient plus jolies donc après toujours devant les dahlia annuels qu'on voit en rang donc voilà c'est tout pour aujourd'hui je sais qu'il y a un peu de désherbage sur la dernière partie entre guillemets fleurs que je vous ai présenté mais ce n'est pas grave ça sera fait dans la journée donc j'espère que cette petite visite de mon petit jardin vous aura plu en attendant n'hésitez pas à liker en mettant un pouce bleu ça pourrait être très 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 plaisir ainsi que de vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous remercie fortement car nous avons atteint mon objectif de la saison qui est de 200 abonnés donc on va revoir cet objectif à la hausse en disant pourquoi pas les 300 abonnés avant la fin décembre je vous remercie et à bientôt ciao les amis et à bientôt et à bientôt